Selon nos confrères de Actu 17, Alia, la fille de l'animatrice Karine Lemarchand, aurait été interpellée dans le 16e arrondissement de Paris avant d'être placée en garde à vue pour conduite sous l'emprise de la drogue. Mais qui est le père de la jeune femme ? C'est du côté de la muette, vers 11 heures, qu'Alia, la fille de l'animatrice Karine Lemarchand, aurait été interpellée par les forces de l'ordre selon nos confrères des Actu 17. En effet, la jeune femme âgée de 21 ans aurait été interpellée dans le 16e arrondissement de Paris avant d'être placée en garde à vue suite à un test de dépistage positif qui confirmerait qu'elle conduisait sous l'emprise de la drogue selon nos confrères. Très discrète sur sa vie privée, Karine Lemarchand évoque rarement sa fille. Ou plutôt, affiche rarement son visage sur les réseaux sociaux et autres. Mais l'animatrice est encore plus mystérieuse en ce qui concerne le père de sa fille. En effet, tout le monde ignore son identité. Il arrive toutefois à celle qui défend corps et âme les agriculteurs d'en parler au cours de certaines interviews. La preuve, lors d'un entretien accordé à Magique Maman en 2020. À cette époque, elle a confié au sujet de son ex-compagnon, le père de ma fille et juif hongrois. Mon père vient du Burundi. Nous avions très envie pour notre fille d'un prénom qui évoquait nos deux origines. Chose qui n'était pas facile. L'occasion pour Karine Lemarchand de donner la signification du prénom Alia, et nous avons trouvé Alia. Alia qui veut dire en Swahili, donc pour les origines de mon père, la plus fervente, et en hébreu la montée vers Dieu qui passe par le retour à la terre promise. Si la relation entre l'animatrice et son ex-compagnon a pris fin, ce serait à cause de la médiatisation de Karine Lemarchand. Un soir, au restaurant, je suis avec mon compagnon et le serveur nous accueille avec un bonjour monsieur et madame Lemarchand, comme ce n'était pas son nom, il m'a pris la main et m'a dit, écoute-moi bien, je ne serai jamais monsieur Lemarchand, cela a contribué à notre séparation, c'est-elle par exemple remémorée auprès de nos confrères de télé câbles SAT.